marche apparemment fort bien. Au début c'était pourtant un simple moyen de faire la promotion des disques à la télévision et puis les réalisateurs se sont piqués au jeu et maintenant le vidéoclip, comme on l'appelle, et bien pour certains le vidéoclip est devenu un nouveau mode d'expression des cinéastes parmi les plus réputés cimètres, des stars commencent aussi à suivre et parmi les faits qui se penchent sur le berceau du vidéoclip, Jean-Michel Gravier et Jacques Ress ont même rencontré le ministre de la Culture. Mais au fait, qui se souvient que le vidéoclip en fait est né il y a 20 ans et il s'appelait alors le Scopitone. En 84, mais cette idée n'est pas neuve, ni américaine. Dans les 60's, la France innovait en inventant les Scopitones. Belle, belle, belle comme l'amour Elles te rendront fous de joie, fous de douleur Mais crois-moi plus fou, belle, belle, belle de jour en jour Claude Lelouch, un pionnier, raconte cette folle aventure. C'est vrai que dans les années 60, moi je faisais pratiquement presque deux Scopitones par jour J'en tournais le matin, l'après-midi On le faisait avec des bouts de ficelle On le faisait là où les acteurs voulaient bien qu'on le fasse Oui, juste avant Chabada et le triomphe de Cannes Lelouch s'était fait la main avec 150 Scopitones Il fallait tourner le plus vite possible, pour le moins cher possible Puisque la rentabilité était nulle Aujourd'hui, Lelouch redonne dans le clip 20 ans après, il est toujours à la mode Moi je pense que c'est une mode, oui Je pourrais parce que, à un moment donné, ça ne repose sur rien quand même Je veux dire, quand vous faites l'analyse du film, vous apercevez que c'est un gros trou C'est un gros trou et c'est vrai qu'il y a 95% d'esbrouves dans un clip Mais s'il reste 5% d'essentiel, c'est là qu'il faut regarder C'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher les metteurs en scène de demain Moi je le vois que comme un révélateur de metteurs en scène Comme un révélateur de gens qui vont pratiquer le cinéma Viva Lelouch donc, et viva tous ces français qui, après les belges de Dream Factory, se mettent aussi au vidéoclip Viva Jacques Lang aussi, fan de cette culture fast-food et qui a déjà coproduit 10 vidéoclips français Pour un coup de pouce, c'est un beau coup de pub, monsieur le ministre Pourquoi pas, si vous le pensez Tout un ministère n'a pas besoin de vivre en permanence sous terre Vous m'interrogez, je vous réponds Et mieux vaut qu'on sache, en particulier chez les jeunes, les musiciens, les compositeurs Tous ceux qui inventent aujourd'hui, il y a dans ce pays une administration qui s'intéresse à eux Et qui est prêt à apporter un soutien à ceux qui ont des idées Notre pays dispose de chances nombreuses, des talents, des cinéastes, des graphistes, des spécialistes de la vidéo Et je crois qu'on peut aujourd'hui en France concevoir, je dirais, des vidéoclips à la française Qui est leur parfum, leur couleur particulière Oui, donc vous avez envie de donner un look français au vidéoclip, mais par une industrie et l'art là-dedans Bien l'art, et essaye de faire bon ménage avec l'industrie Puisque chaque fois nous faisons appel à des réalisateurs de grands talents Jeune ou plus consacré, je crois que vous l'intéressez simplement par exemple au tournage du vidéoclip d'Adjani C'est le cinéaste français Luc Besson qui en est l'auteur Oui, un ciné-clip au budget hollywoodien, 1,3 million Que l'on verra début juin dans 150 salles de cinéma Sponsor numéro 1, Bernard Tapie Bernard Tapie, vous étiez partout Et on vous retrouve coproducteur de Pulmarine Un vidéoclip d'Adjani Finalement, le vidéoclip c'est un moyen de communication on ne peut plus performant Et Isabelle Adjani, parce que je crois que c'est un des personnages les plus fantastiques de notre époque Et qu'elle incarne une image dont tous les gens qui la fréquentent sont fiers Et c'est notre cas aujourd'hui Alors en quoi est-ce que c'est rentable ? C'est pas un calcul de rentabilité immédiat De savoir si un vidéoclip avec Isabelle Adjani va faire vendre tel ou tel produit C'est un parti pris de communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur D'une certaine manière pour qu'ils se fassent une idée de ce que vous incarnez Dans le cadre d'une opération purement commerciale De quoi on peut rêver ? D'avoir la possibilité de faire un clip Qui passionne un producteur Et qui passionne un metteur en scène Et qui passionne moi Une actrice ? Oui Parce qu'on est quoi ? On est chanteuse ou on est actrice quand on fait pulmarine par Luc Besson Produit par Gaumont et par Tapie ? On joue à la chanteuse ? On joue à la chanteuse ? On joue à la chanteuse ? Vous allez bien ? C'est la meilleure C'est la meilleure Une élite s'il vous plaît Lily Robert Schmitt, personne ne vous connaît Mais dans 5 secondes vous serez célèbre Qui êtes-vous ? J'organise le premier festival du vidéoclip Le 8, 9, 10 et 11 octobre Avec le parrainage de TF1 Et c'est quoi ce festival ? C'est le premier festival pour un nouvel art Qui s'appelle le vidéoclip Qui va réunir 450 à 500 vidéoclips Venant des 4 coins du monde Vous me dites que vous lancez un festival de vidéoclips Or vous m'avez dit aussi que le vidéoclip était fini Non, le vidéoclip n'est pas fini C'est le vidéoclip, c'est le début d'un phénomène Qui s'appelle la musique vidéo Et qui en fait est la juxtaposition De visuel sur une musique quelconque Et de ce fait, aux Etats-Unis aujourd'hui On tourne des vidéoclips long form C'est-à-dire beaucoup plus long Que les vidéoclips qu'on connaît en Europe Qui sont des vidéoclips sur une chanson On m'a dit que la vidéo était une mode Ah, je demande à voir En attendant, 20 ans après La France réinvente le Scopitone Et dans 600 bistrots Le vidéoclip prend le pouvoir En 84, on n'écoute plus un disque On le regarde, qu'on le veuille ou non M. Bergeron, une question piège Vous connaissez Michael Jackson ? Non 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 ?